Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire une course dans la boutique Day by Day Fanny, on y va, c'est parti ! Une fois arrivé en boutique, la première étape essentielle c'est de peser ses contenants, donc Fanny se fait un plaisir de les prendre un par un et de les peser à l'unité, elle note de façon indélébile leur poids pour comme ça, la prochaine fois ce sera déjà marqué et ça nous évitera de les peser. Et nous voilà arrivés à mon étape favorite, c'est le choix des produits et c'est vrai que dans cette boutique vous avez une multitude de produits et surtout de gaffes. Donc comme vous pouvez le voir, on fait le choix d'aliments de base comme du riz basmati, c'est notre riz préféré, les coquillettes, les pâtes, mais les pâtes chouchou, il faut dire ce qu'il y a avec les spaghettis. Et pour les têtes de linotte un peu comme nous qui n'avons pas assez de contenants, elles vous en proposent en boutique et ça c'est génial, il ne faut pas hésiter vous aussi à en ramener quand vous en avez en trop à la maison. On a fait le choix de prendre des lentilles corail sur les conseils de Fanny et d'une cliente qui nous ont vraiment conseillé de les mélanger avec des lentilles vertes pour avoir un goût un peu plus sucré. Et aussi on a craqué pour ce mélange de gâteaux apéro et je vous avoue que le soir même la boîte était déjà vide, on a adoré et je sais qu'on va déjà en racheter mais en plus grande quantité. Mon chéri aussi fait le choix de prendre des pistaches classiques mais en fait celles-ci sont rouges et en fait on les a trouvées beaucoup moins salées que des traditionnelles et c'était vachement agréable. Et du coup je n'oublie pas de prendre de l'huile de coco parce que j'ai vu qu'elle en avait pour me démaquiller, pour mes cheveux, bref un peu pour tout au niveau cosmétique. C'est vrai que pour moi c'est maintenant un fondamental. On aime bien de temps en temps boire un petit verre de vin et on a craqué pour ce vin rouge qui nous a agréablement surpris par sa douceur et son goût très fruité. Elle vous propose aussi un autre type de conditionnement, les petits sachets en papier que vous pouvez bien sûr réutiliser la prochaine fois pour vos courses suivantes. On n'oublie pas les enfants en prenant des biscuits, donc ceux-là étaient vraiment super bons, c'est ceux que j'ai choisis, à la farine d'épôtres et au chocolat. Et on dirait des pépitos, un truc de fou. Et mon chéri lui a craqué plus pour les palais au caramel, beurre salé et je vous avoue qu'il a adoré et Marius aussi. Et il y a un énorme rayon de farine et de sucre en tout genre. Du coup je suis restée assez classique sur la farine pour le moment. Mais je me suis pris un bon pot pour pouvoir faire des gâteaux maison, ça c'est notre kiff à la maison, on adore ça. J'ai pas oublié bien sûr le produit ménager et moi du coup maintenant c'est vrai que j'utilise beaucoup le vinaigre blanc mais aussi le bicarbonate de soude et elle en propose aussi. Donc un petit pot toujours à avoir sous les vies de la cuisine, c'est pratique et ça vous permet de nettoyer tout. Et puis bien sûr nous on passe toujours au rayon savon pour prendre au moins deux savons. On essaye de se mettre d'accord sur les odeurs et là on met au moins 5-10 minutes à choisir nos goûts pour être sûr et pour que tous les deux on soit content. Et depuis peu de temps maintenant il propose toute une gamme de maquillage, c'est la gamme Zao Makeup. Et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme. Et ça en fait tu le retires et tu le recharges après. D'accord et je reviens juste racheter ça en fait. Voilà et ça tu peux me le changer en fait. Voilà exactement tu peux même changer la couleur. Si on était j'ai envie d'un truc plus clair. Voilà et ça tu peux me le rapporter et je le renvoie et le recycle et tout. Ah oui voilà et c'est valable pour tout sauf le mascara. Oui le mascara techniquement c'est impossible. Nous voilà arrivés à la troisième étape, c'est la pesée finale. En fait Fanny va prendre le temps de peser chaque pot un par un et de faire la liste totale tout simplement. Voilà en fait moi donc je note, je registre mon poids dans la balance. J'ai une touche tard et après je le mets dessus et ça calcule très bien. Ça calcule ah oui mais moi je... Là c'est des pâtes aux oeufs fins. Donc ça gonfle plus et c'est un peu plus nourrissant. Je vous en mette moins que des pâtes classiques de grande surface. D'accord. Si vous aussi vous êtes tenté par faire vos courses en vrac, n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique et à dire que vous venez de ma part, elle en sera ravie. Oui chérie, je te laisse le plus gros. Je te laisse le plus gros à portée. Je voulais faire un point avec vous un peu sur tout ce qu'on avait pris. Et il faut savoir que pour tous les ingrédients qu'il y a là présent devant vous, il y en a eu pour 30 euros environ, on va dire. On a pris tout d'abord des pâtes, des coquillettes forcément, c'est que j'ai les coquillettes. On a pris du riz basmati. On a pris de la farine également. Donc en poids également, je ne peux pas précisément, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. On a pris lentilles vertes et lentilles corail. Et il faut savoir que dans la boutique, du coup, il y a des pots, quand vous n'avez pas assez de contenant, elles vous enlaissent à disposition et ça, c'est cool. Voilà. On a pris après, pour un petit apéritif zéro léché, du vin rouge. Et du coup, les gâteaux apéro qui vont avec. Et ils ont l'air d'être super beaux. On vous en donnera des nouvelles. Ensuite, on a pris plus pour tout ce qui est beauté, ménage et tout ça, on a pris du bicarbonate de soude et d'huile de coco. Donc j'ai suivi vos conseils pour le démaquillage. Je vais essayer de l'huile de coco. En beauté toujours, on a pris deux savons solides. Pour nous, ça c'est habituel. Maintenant à la maison, c'est ce qu'on utilise et c'est hyper pratique. On a pris monoeil et ambre. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, dans le rayon beauté, il y a du maquillage. Et j'avais pris ce rouge à lèvres-là de chez Zao Makeup. Et c'est le numéro 466. Voilà, je vous le porterai, je vous en parlerai bien sûr. Mais Fanny vous a expliqué précisément un peu comment fonctionnait cette marque. On a pris également des biscuits. Donc on a pris des palais au caramel beurre salé. Ça, ça va être super bon, je pense. Et des gâteaux chocolat et potes qui ressemblent à des cupidots. Et ça, ils sont trop violents. Voilà. Et ensuite, on a pris aussi, ça c'est mon chéri qui a choisi, les fameuses pistaches rouges. C'est ça ? C'est ça, c'est comment ça s'appelle ? Pistaches classiques, mais effectivement, elles sont un peu rouges. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on essaiera aussi pour l'apéro. Bon, on va nous, c'est l'heure de l'apéro. On va fêter ce week-end. Donc du coup, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle vidéo. Salut ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à la filmer avec Fanny. Même mon chéri s'est prêté aux jeux, donc c'était un grand plaisir. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un live. Donc rendez-vous vendredi prochain à 19h. Cette fois, on change un peu l'horaire. 19h en live sur ma chaîne. Préparez vos questions. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501